Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, comme tu peux le remarquer je ne suis pas habillé pareil parce que l'introduction je l'ai fait le lendemain de la vidéo qu'on a tourné avec Froozy J'ai pas été très bien organisé pour le coup donc je m'excuse juste une petite intro très rapide pour dire alors la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude Vous le voyez très bien sur le timer de la vidéo de toute manière mais j'ai essayé un peu un nouveau format d'habitude je faisais ça un petit peu dans mon coin Et là je me suis dit qu'avec Froozy qui est un ancien joueur pro, un ancien champion du monde Et ben il y aurait un regard intéressant supplémentaire qui pourrait amener une plus value Et je pense vraiment que ça va être le cas, moi personnellement j'ai tourné la vidéo, je l'ai réécouté une fois entièrement Et je me suis pas ennuyé, le temps est passé super vite donc j'espère que ça vous plaira également Je fais vraiment ça pour vous donc vraiment donner un maximum vos retours sur le format on va dire plutôt que le contenu Alors même sur le contenu, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec la tier list n'hésitez pas, n'oubliez pas qu'une tier list c'est très subjectif Même si on essaye d'être le plus objectif possible Je prends le temps également pour vous remercier, on est plus de 13 000 abonnés sur la chaîne L'objectif ça va être 15 000 avant 2022, ça serait cool qu'on y arrive Je pense que c'est faisable même si en termes de timing ça va être un petit peu chaud Mais en tout cas il y a pas mal de changements qui arrivent dans ma vie, je vous en ai pas fait une vidéo complète encore Je vous prépare ça dans les prochaines semaines D'ailleurs n'hésitez pas à passer sur Twitch, on fait très souvent des lives là-bas, c'est super intéressant Beaucoup de paladins et un petit peu d'autres choses de temps en temps J'arrête de vous saouler maintenant et je vous dis bon visionnage Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien Comme je t'ai dit dans l'introduction juste avant, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Frouzi Salut Frouzi comment tu vas ? Salut, ça va ? Alors Frouzi pour ceux qui ne savent pas, c'est champion du monde en titre Avec la Yonkers quand même, le dernier champion de PPC Donc c'est pas grand chose, enfin si quand même c'est grand chose Mais nous on n'arrivera jamais à ce niveau de toute manière Alors aujourd'hui pourquoi Frouzi il est là ? Parce que je vous dis plutôt que de vous faire une tier list un petit peu dans mon coin Comme j'ai l'habitude de faire On va demander directement à un pro, à quelqu'un qui connait beaucoup le jeu Qui a beaucoup plus d'insights que moi Et qui a vraiment touché aux compétitifs, aux scrims Et tout ce genre de choses Donc c'est pour ça que j'ai invité, donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude Mais je pense que ça peut être intéressant Est-ce que tout est bon de ton côté Frouzi ? Ah oui, d'abord je suis good là Et ben c'est parti, alors on va commencer directement avec Androxus Où est-ce que tu le placerais ? Alors moi, d'un premier point de vue, je le placerais potentiellement en S Je pense que t'as raison, c'est vraiment un flank T'es trop fort C'est vraiment un flank classique de la méta, tout le monde veut le jouer Mais tu peux le gérer Donc tu vois, je pense que c'est un et c'est sa meilleure place Et ben c'est parfait, parfait On enchaîne directement avec Ash Ash, un off-tank qu'on voit de plus en plus quand même Surtout sur des maps comme Bazaar ou même Donjons de Pierre Oui, ah ben t'as raison, sur Bazaar c'est vraiment complètement top 4 Et je vous le permets, t'as raison aussi Ben le perso, dans tous les cas, est pris surtout pour son ult, je dirais Et pour sa possibilité à push, tu vois Mais tu peux la gérer elle aussi Donc c'est pas un S+, par exemple je la mettrais en S Tu la mettrais en S aussi ? Ok, je t'avoue que j'ai Ça peut avoir une value dans tous les cas C'est vraiment un perso très fort dans tous les cas Ben c'est vrai que tu peux vachement zoner avec l'ultimate Moi j'hésitais avec le A+, mais c'est vrai que S c'est pas choquant Surtout la puissance des off-tanks Bah depuis quelques patchs, tout simplement Je précise aussi pour vous YouTube On essaye d'enchaîner un petit peu plus vite Je sais parce qu'avec Fruzy on peut parler de plein de choses intéressantes Il peut aller vraiment dans le détail Mais comme il y a 50 champions On essaye de faire un petit peu synthétique quand même Pour que ça vous donne un peu plus une idée Mais vous inquiétez pas, sur certains points il va revenir un peu plus en détail Atlas, alors pour moi Atlas c'est du S+, mais c'est vrai qu'il est souvent ban Il est ban en compétitif si je dis pas de bêtises à cause de pas mal de bugs Si tu peux nous en dire un peu plus Bon Atlas il est bug quand tu ulti quelqu'un Il loque les cooldowns de la personne pendant quelques secondes après Donc tu ne peux pas jouer contre Atlas à l'heure actuelle C'est le petit problème en compétitif Mais il est censé être patch d'ailleurs Ce bug est censé être patch prochain patch Ok, ah c'est cool Ça c'est cool, il sera une ban normalement prochaine grosse compétition Pas sûr mais normalement voilà Alors Atlas pourquoi est-ce qu'il laisse plus ? C'est très simple Les persos laissent plus, c'est des persos que tu te dis, tu le piques Les fois dans tous les cas il n'y a pas de counter à proprement parler tu vois Atlas c'est impossible de trouver un counter à Atlas Du coup c'est un S+, je suis sûr et certain que c'est un S+, Pas forcément le plus fort pic du jeu Mais c'est sûr et certain que c'est un S+, Ouais entre ses dégâts, sa survie, le wall qui bloque tout C'est insupportable Ouais c'est ça Le prochain champion, alors vous le verrez peut-être dans la chaîne l'Unium Replay On a fait ça en live Baric pour le chat Twitch c'était un petit peu plus bas C'était en A+, moi j'hésiterais entre A+, et S Mais je pense que toi tu voudrais peut-être le mettre en S Et bah moi je pense que Baric il est S+, S+, ok Je pense que Baric c'est le meilleur tank-point à l'heure actuelle Ok C'est un pic, tu vois le pic C'est exactement le même principe qu'Atlas Tu te dis pas qu'il va y avoir un counter à Baric en fait C'est un perso que tu peux piquer dans tous les cas Tu peux le faire ce pic Parce qu'en général il y a beaucoup de tank-point qui sont bannes Tu vas le prendre parce que c'est le seul qui reste Et ça va être fort dans tous les cas tu vois Et tu vas avoir l'avantage d'avoir le tank-point fort de la map Donc je pense que si on part sur cette optique là Bah c'est un S+, à mon avis Ok, moi je t'avoue que je l'aurais mis plutôt en S Surtout avec le nerf de Fernando Et comme tu dis bah sachant que les autres tank-point ils sont bannes Généralement tu prends Baric directement en first pick Mais S+, je comprends la logique Ok, ok Ah c'est intéressant C'est intéressant Je pense que ça va en tenir plusieurs Ok, super Alors on enchaîne sur Bomb King Alors lui Bomb King il a un petit peu disparu C'est vrai qu'on le voyait à l'époque du Genos boost de dégâts 15% Maintenant il est un petit peu à l'oubli Moi je serais peut-être un peu sévère Mais je le mettrais plutôt en B Bah je pense que c'est son tiers Même avant la vidéo je pensais que c'est celle-là que j'allais le mettre Je pense que BK tu peux le jouer sur certaines maps classiques comme Donjon Pierre comme à l'époque Ouais Mais il y a trop de pick qui le tue trop facilement C'est vraiment un free kill de BK Dans les scribes en tout cas c'est vraiment un free kill Je pense que le personne a Il n'a rien à envier à d'autres personnes en tout cas Enfin d'autres personnes n'a rien à envier à BK plutôt Ouais Ouais surtout dans son rôle de Blast tu le trouves un petit peu mieux Et c'est vrai que comme tu l'as dit un Bomb King Moi en plus la dernière fois que j'ai joué j'avais quelques dissing sur les bombes Donc c'était pas très marrant Ouais il y a les serveurs aussi Ça fait problème pas mal sur les Blasts comme ça Ça malheureusement c'est un autre débat qu'on devrait avoir une autre fois je pense Ouais tout à fait On passe maintenant à Buck Alors moi Buck on me demande souvent J'aurais tendance à le mettre en A ici C'est un très bon flanqueur en early game Surtout je trouve surtout en solo queue Mais c'est vrai qu'un bon joueur il peut quand même faire le café même en late game Je sais pas trop ce qu'il donne à ton niveau et selon toi Alors j'hésitais entre A plus et A mais je pense que Ah en vrai j'hésite mais je pense qu'il vaut le A plus honnêtement C'est vraiment un flanqueur que les gens prennent pas spécialement à scrim Les gens voudraient peut-être le mettre en A je pense Mais moi je le mettrais bien en A plus parce qu'il n'y a aucune game Où je me dis que Buck il va troll la game Je me dis vraiment que c'est un pic sûr en fait C'est safe Buck Je pense que c'est safe En vrai je t'avoue j'aime pas trop en voir Dans le sens où ça peut te mettre un early 4-0 Super facilement avec du bon et rebond Si c'est vraiment très bien joué Mais c'est vrai qu'en scrim Je pense que c'est un bon pic pour solo queue Pour Kari si tu le gères bien En team c'est peut-être un peu plus compliqué C'est plus dur mais voilà C'est un pic safe contre les flanqueurs en général Non je suis d'accord avec toi Et aussi j'ai pas pensé à le dire Mais j'essaierai de le répéter avant de dénoncer chaque champion On va essayer de parler aussi du patch qui vient d'arriver Du patch de Satie Si les champions ont eu un buff Atlas a eu un petit buff Notamment sur Fissure Instable Avec son big wall Il va le récupérer un peu plus vite Donc ça le classe vraiment en S Les autres n'ont pas eu grand chose pour le moment A part le prochain champion que je vais énoncer C'est Kassi Son projectile va être plus rapide et il va être plus large Donc ça va être plus facile de toucher Où est-ce que tu la mettrais Moi pour moi ça serait un S Kassi pour moi ça change rien son buff C'est vraiment que pour les gens qui avaient du mal Je pense pour Kassi Et à mon avis Kassi étant A+, Ça n'est pas la raison Qu'en fait il y a mieux Dans tous les cas il y aura mieux Par exemple je préférerais toujours Un Shaleen à une Kassi En scrim tu vois Pourquoi ? Parce qu'il a du CC Dans l'idée même s'il y a du reveal contre Shaleen Bah il aura un dash Comme Kassi En fait il a le même burst Mais il est mieux un peu partout Donc je pense que ça mérite son A+, Il y a des DPS qui font mieux qu'elle À mon avis Ok Non c'est super intéressant Moi c'est vrai qu'avec l'ulti Qui est assez efficace Même en ranked Où tu vois la position des mecs C'est assez cool Mais c'est vrai que Shaleen On y reviendra un peu plus tard Mais c'est vrai que c'est un perso Qui est beaucoup sous-estimé Tu pourras nous en dire Un petit peu plus Alors en parlant d'un perso Où tu pourrais m'en dire un petit peu plus Qui s'est fait un petit hop Sur ses dégâts Et sur sa dague Sur le talent au visage stupéfiant On va passer à Corvus Alors Corvus Je pense que pour beaucoup d'entre vous Ça reste moyen Depuis le nerf sur les îles Mais je vais laisser Frosy Vous en parler un peu plus Alors Corvus j'adore C'est vraiment un truc Qu'on ne voyait pas Depuis le dernier patch Parce que voilà Comme t'as dit Il a été nerf sur son île Un petit peu On avait l'impression Que c'était vraiment nul Ces valeurs de îles Petit à petit On s'est rendu compte Que fallait plus compter Sur le fait que Si tu joues Corvus C'est pour pocket Tes joueurs Et tes joueurs Ils vont faire la différence Et donc en fait C'est ça qui est très très fort Sur Corvus C'est que là Si tu veux jouer des flanqueurs Qui passent à travers les murs Et que tu ne veux pas T'emmerder à jouer un healer Qui a besoin de les voir Tu peux aller à travers le mur Avec Corvus Du coup Je pense qu'il le mérite Son S Dans la méta A l'heure actuelle En vrai j'y pense Mais vu la force De Grevade en bas Que je parlerai un peu plus tard Je pense que lui Il mérite son S Et les deux autres Encore plus fort Mais lui je pense Qu'il mérite son S Ok ok Et surtout que c'est intéressant C'est vrai que pendant quelques mois On a eu une méta double support On ne le voyait pas trop Parce que tu voyais moins de flanque Parce que les flanques Ça avait du mal à taper Du double support Parce qu'il pouvait se défendre Maintenant que tu vois Surtout du solo support Corvus il revient un petit peu Parce que tu peux marquer de loin Ton flanque Et il va faire le café Donc Corvus Surtout qu'il a eu un nouveau skin Je pense qu'on va le revoir De plus en plus Alors attention Parce que c'est souvent Un frikier le Corvus C'est ça la petite difficulté A jouer Corvus C'est pour ça que je ne le mets pas En S En S Ça veut dire que tu peux le gérer Corvus largement C'est vrai que ça dague C'est pas la meilleure escape du jeu Faut le réactiver Tu peux quand même Lui tomber dessus assez facilement T'as quand même ton ulti Un petit peu pour ton pause Ce qui peut être pas mal Mais c'est vrai qu'il a un bon kit Et en vrai je suis content de le revoir Parce qu'on en a un peu marre Des Dambasséris tout le temps En espérant le revoir un peu plus Prochain perso C'est Dredge Alors Dredge Pour le coup Je ne pense pas personnellement Que ça soit un mauvais champion Mais je le trouve trop situationnel Personnellement Je joue sur du Ice Mines Quand il n'y a pas de Terminus Et ça s'arrête là Donc pour moi ça serait un B Je pense que Dredge T'as tout dit Mais ça reste mieux que BK Je pense Ça reste Un Wallace qui fera le taf En fait les gens ont peur De prendre Dredge Mais dans l'idée Si tu prends Dredge Dans ta draft Je pense que dans tous les cas Il pourra faire le taf Comme mon ami Je le met en A Dredge En A ok En vrai En vrai ça peut être Assez compréhensible En fait ce qui est cool C'est que tu peux le jouer Harpon sur des maps longues Et ça sera fort Et ça sera dur à le tuer Donc c'est fort Et tout comme tu peux le jouer Reload pour zoner Sur certaines autres maps Je pense que c'est plus Harpon Qu'il faut le jouer sur Dredge Prenez l'autre Super intéressant C'est vrai que moi J'ai tendance à le jouer Reload Parce que c'est sympa de spammer Mais c'est vrai que le Harpon Surtout quand certains pics Qui vont être dans les airs Notamment des Drogos Et excellente transition bien sûr Ça peut être intéressant Et on passe du coup à Drogos Drogos Qui sur certaines maps Peut être quand même assez sympa S'il n'a pas de counter C'est ça Drogos C'est vraiment fort Mais que s'il n'a pas de counter Et il y a beaucoup Beaucoup de counter Drogos Alors je pense qu'ils méritent son A D'ailleurs Quel genre de counter Pour les viewers Moi je sais que les personnes Un petit peu Qui peuvent le rush Comme un Andro Une Miv Ou un Vatu Ça peut être pas mal Andro, Miv Vatu maintenant Même Vora Ça peut être pas mal Les Kinesa Yann Strix Dans le bac Ça c'est aussi fort contre lui En fait il y a vraiment Trop de choses Même les Cannes Qui les font des tout droits Des Rucus Qui les font des tout droits C'est vraiment difficile De jouer Drogos Dans la meta Ouais c'est vraiment Le genre de pic Tu le prends en last pic Et ça peut surprendre Ça a toujours été fort Parce que voilà Son kit est vraiment op Son ult est op Mais Il peut se faire counter Facile Ok C'est vrai que son ult Qui one shot n'importe qui C'est quand même C'est quand même assez sympa Un champion Que je n'affectionne pas du tout Surtout quand c'est La J qui le joue C'est Heavy Heavy c'est un truc Qui m'insupporte Mais c'est vrai que Dans les mains de bons joueurs Ça fait le café Elle a eu un petit up Récemment Notamment c'est Sur son transfert Qui peut se réactiver Un petit peu plus rapidement Et apparemment Pour les joueurs de Heavy C'est quand même très très fort Également son talent Septième ciel Où il y a un boost de dégâts Un peu plus intéressant Après je sais pas C'est ça qui va faire Qu'on va jouer Heavy un peu plus Mais en vrai sur le transfert Ça peut être sympa Qu'est-ce que t'en penses ? Ayant parlé avec mes mates Juste avant Je pense que Le buff change pas grand chose Et là dans la méta On ne voyait Littéralement Aucune Heavy En tournoi On n'en voyait aucune Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de counter Il y a Grover dans la méta C'est un gros problème Il y a des trucs comme ça Il y a beaucoup de CC De compos bien cancer Que Heavy ne peut pas jouer Contre En soi elle peut kill personne Mais ça reste un flanqueur Très fort Donc Ça ne pourra jamais Je pense être en dessous De la plus Honnêtement Ok Genre c'est forcément A plus à mon avis Non je trouve ça intéressant Moi aussi Alors c'est vrai que dans une tier list On essaie de prendre Une idée un petit peu générale Mais c'est vrai que Heavy Sur un joueur gottier Comme Lagi Ou même Uber Speedy Des joueurs comme ça Qui sont assez connus De Bah ça peut faire le café Mais c'est vrai que Comme Froole l'a dit Bah Grover il est dans la méta Et le creeper Ça l'emmerde bien Donc Et ça ça n'a pas été nerf Et ça ça n'a pas été nerf Mais ça on en revient un peu plus tard Parce que justement Ça a été un petit peu tricky Je crois qu'Aires nous a fait Des petites cachoteries Prochain champion C'est Fernando Fernando qui je pense Le patch d'avant Était en S+, Mais il s'est pris un gros nerf Sur le talent Agide notamment Où Et ben Son bouclier va pouvoir Moins tanker Grosso modo J'ai plus les valeurs en tête Mais surtout Dès que son bouclier Va être détruit entièrement Il va falloir attendre 1.5 secondes Avant qu'il puisse le redéployer A nouveau Alors qu'avant On pouvait le redéployer Quasiment instantanément Et aussi L'énergie de son bouclier Va revenir beaucoup Moins vite Mais je pense quand même Que ça va rester Un bon tank point Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis vraiment moins sûr Que les autres Sur sa place actuellement Parce que son nerf Je suis pas vraiment convaincu A 100% De l'impact Qu'il a son nerf Alors je pense Que Si on parle du même principe Que Baric Tu peux piquer Nando En te disant Qu'il n'y aura pas De contre Tu peux te dire ça Mais je trouve ça Moins fort que Baric Actuellement Donc Entre S+, et S Franchement J'hésite Je Je sais pas Je le mettrais En S+, quand même Nando Ok En vrai C'est vrai que Bon Le patch Vient tout juste de sortir A l'heure où vous voyez cette vidéo Ca fait deux jours Que le patch est sorti Qu'il y a Sati Qu'il y a les nerfs Donc Il peut y avoir des marges d'erreur Mais c'est vrai que Fernando Il faudra tester un peu plus Pour son nerf Mais je pense Ca reste un excellent tank point Vraiment de toute manière Dans la phase de pick et ban Surtout si vous êtes premier Faut essayer d'en sécure un des deux En premier pick C'est obligatoire Et je pense d'ailleurs Qu'en scrim C'est un petit peu l'idée C'est l'un des deux L'un des deux Picks à faire Souvent ça ouais Ok Cool On passe maintenant à Furia Alors Furia Qui a eu un petit patch Qui peut avoir sa béniction solaire Donc le talent C'était le patch d'avant Mais on peut stopper le rayon Quand on veut pour le heal Mais la valeur de heal Est moindre Mais surtout Ce qui a fait mal à Furia On la voyait beaucoup En Furia DPS Et Furia Le gros problème C'est qu'une carte Chez elle a changé Pour avoir le reset de l'abîme Plus vite Et le gros soucis Autre Alors c'est pas un nerf Direct de Furia Mais c'est que résilience A été up Et du coup Résilience Qui up C'est à dire que l'abîme Bah vous la tanquez Beaucoup moins Enfin le stun Est beaucoup moindre Donc c'est beaucoup plus dur De burst quelqu'un Très rapidement Et du coup J'ai l'impression Qu'à cause de ça On voit quasiment Plus de Furia On en voit plus T'as raison On la voit plus du tout Même en scrim On en voit plus Je suis dégoûté Parce que j'ai adoré Je pense Que ça a encore De potentiel Et en tant que Que healer Plus que d'EPS Genre Pour pocket des flanqueurs Un peu comme un corvus Tu pocket des flanqueurs De loin Qui est riche Et tu ulti T'as des ultra forts En DP Je pense Ça peut toujours se jouer Mais comme t'as dit La carte Qui a été nerf Pour réduire son rayon Bah ça détruit Complètement son rayon Donc je pense Que c'est du A A mon avis Ou B Non je pense A quand même Ça reste Furia Ça peut être joué Il n'y a aucun healer Qui ne peut pas être joué Je pense Genre A c'est bien C'est une bonne place A ça me convient C'est là où je l'aurais mise Donc il n'y a pas de soucis Là dessus On va passer à un autre gros morceau Aussi qui est Grok Alors Grok Je pense qu'il était S plus Il y a deux patchs de ça Quand ses totems ont été nerfés Vraiment c'était un must ban Maintenant Protection totemique Le bonus de soin Il est bien moins Je crois que c'est 10% Et pour moi Grok Bah c'est très situationnel C'est à dire que selon la compo Tu vas pouvoir faire le café Quand tu as une Inara en face Ou même un barrique avec les tourelles Voir une Ying C'est très sympa avec les rebonds en maelstrom Mais à côté de ça Enfin je trouve que le perso est bon Mais quand même situationnel Alors je sais pas T'as peut-être Toi qui l'a un petit peu joué aussi Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais à l'époque c'était vraiment un pic Que je trouvais Qui était complètement Overtuité dans la méta Et il n'a pas tant que ça changé Depuis le nouveau patch Et je pense qu'il est toujours très très fort Et que les gens ont peur de le jouer Juste parce qu'ils voient du shield déjà Tu vois Ils se disent Ça ne va pas être très value Ouais Et je pense que juste le fait Qu'ils puissent heal et faire des ligues en même temps C'est quelque chose Qu'il faut considérer comme fort de base Ok Mais on va quand même être objectif On ne voit plus beaucoup Je pense que c'est un A plus Grok J'hésitais avec Yessin honnêtement Ok C'est vrai que là Là de tête J'aurais mis plutôt un A plus Et c'est ce que T'as toutefois raison de le mentionner Parce que moi-même Je serais le premier A faire un petit peu l'erreur C'est vrai que quand on va du bouclier On dit merde Je vais pas forcément avoir la value du Grok Mais en fait Bah t'as du soin T'as un bon ulti sur ton early game Donc ça peut clairement faire le café Juste sortir contre Terminus C'est un peu plus chiant On va pas se le cacher Éviter de sortir contre Terminus On en parlait tout à l'heure Grover Alors Grover Logiquement Le talent racine profonde Devait être complètement tué Donc l'idée C'était qu'avec racine profonde Actuellement Vous faites un enracinement Et ça fait un cripple Et ça va route Les autres adversaires Normalement Et bien ce route N'existait plus Il y avait juste le cripple Sur la première personne Et juste un ralentissement Ralentissement pour tout le monde C'était pas terrible Et bien au final Pardon Il y avait pas le cripple Pardon Et au final ARS a décidé de garder Le cripple sur la première cible En plus de faire un ralentissement Sur les trois autres cibles Donc en gros Bah au lieu d'avoir Un route généralisé On a toujours le cripple route Pour la première cible Ce qui est le principal quand même Et un gros ralentissement à côté Donc C'est limite un up en fait Ouais C'est un up sur du single target C'est à dire que Avant Grover Là ce qui était complètement OP Et je le mettrai en S Plus direct avant Et même du coup tout de suite Et bien C'est que tu pouvais stop quelqu'un En scrim Vous vous rendez compte La force de cette chose Tu pouvais stop quelqu'un Tout en étant le healer Qui fait du dégât Ouais Ouais Deux secondes deux secondes Oui d'accord Je vais pas dire ce que c'est Aucun souci Du coup J'ai un petit problème Personne Alors Une idée que Grover Oui tu peux DPS Tu peux cripple Enfin tu peux CC Tu peux heal Puisque c'est l'heure Qui fait le plus de dégâts quasiment Et bien T'as tout le temps son ulti Et du coup Pour les gens qui te diraient Que le problème de Grover C'est son heal Et bien vous inquiétez pas Il peut spammer son ulti Si vous jouez bien Grover Et donc Puisque maintenant Il peut le cancel et tout Depuis ça c'est vraiment devenu pour moi Le S plus healer par excellence A mon avis Et là puisqu'ils n'ont pas nerve son root Bah C'est toujours S plus Et maintenant ça se loue en plus de root La première personne C'est n'importe quoi Genre là la première personne Qui se prend le root Je peux vous dire que Elle déteste sa game quoi Non non Clairement t'as raison Et je pense que le ralentissement Limite mieux que l'enracinement Pour les autres cibles après Donc c'est limite Je pense que c'est quand même bien Parce que le root Ouais bon c'est vrai que le root Le root c'est pas mal Mais c'est vrai que S'ils avaient enlevé Complètement le root Et rien mis d'autre Ça aurait été chiant Mais là vraiment Le slow rajoutait un petit truc Quand même en plus Et c'est vrai que Dans des maps fermées Dans des mangroves Et si tu arrives à DPS Et en même temps heal Bah limite Enfin C'est limite pas déconnant Que tu sois dans les top DPS De la game avec Grover quoi Tellement que ça fait des gâts Faut vraiment pas avoir peur Je le mets en S plus En tant que Solo support C'est un solo support Ça c'est un double support Bien évidemment Mais faut pas croire C'est le meilleur Solo support Vous l'avez entendu ici On passe maintenant Imani Alors Imani c'est un perso Que j'aime beaucoup Qui a eu quelques corrections de bug Mais pour moi Alors c'est triste à dire Mais Imani c'est un petit peu Le terminus de 2018 C'est à dire qu'elle a tellement de bug Que les gens osent pas la sortir Quand une fois sur deux Ton lance-flamme Bah il proc pas C'est chiant Donc je pense qu'elle a du potentiel Son ulti l'est facile Hunter un petit peu quand même Quand t'es au niveau Et que tu sais comment faire les focus Surtout si tu sais où est Imani Mais pour moi Ouais Ça serait du A J'ai pas envie d'être aussi méchant Et de la mettre en B A cause des bugs Mais je la vois quand même Meilleur qu'un Boom King Moi aussi Et quand on sait que J'ai perdu la finale D'un énorme tournoi Contre un spam Imani D'une équipe De la meilleure équipe du monde De la meilleure équipe du monde Et bien je dirais que Que Imani Ça a vraiment un potentiel Complètement sous-estimé C'est un ulti vraiment trop fort Ok Vraiment trop fort C'est juste que c'est moins fort Que des Cassi Lian Mais ça J'hésite entre A plus et A Ok Je pense que ça pourrait mériter son A plus Ok Mais je pense qu'on va le mettre en A plus Écoute J'avoue qu'en plus Bon S'il y avait pas les bugs Ça serait encore mieux Mais je pense que C'est un des champions des PS Les plus sous-estimés Imani Je suis assez d'accord avec toi Donc Très content de l'avoir à ce rang là Et je sais que ça va faire plaisir A certaines personnes On passe maintenant à Inara Inara qui a longtemps régné En tant que main tank point Qui a été longtemps first pick Là ça fait quelques patchs Qu'elle tire un peu la tronche Parce qu'elle s'est fait beaucoup nerfs Si je m'abuse Elle a eu un petit up Sur le talent impasse Enfin très morse Bon C'est très léger Au niveau des cartes et tout ça Elle a eu un petit peu d'up Sur certaines cartes Mais pour moi Ça reste quand même Le moins bon des tank points C'est clairement le moins bon des tank points C'est un perso que je pense que Les gens devraient arrêter De jouer honnêtement C'est un peu du troll Le pick in a Dans mon opinion Ça peut se jouer seulement en scrim Quand tu es sûr Que tu peux vraiment Faire un gai tapant Avec tes walls Sur les ennemis Et tuer quelqu'un instantanément Tu vois Donc ça peut être très fort Dans l'idée En team Ça a du potentiel Ok Mais en ranquette Je suis vraiment pas convaincu Donc je pense que Le personnage overall Ça reste un tank Ouais Il n'y a aucun tank nul Je pense que Ça mérite un A ou A plus Et je pense que C'est du A plus Inara Tu dirais A plus pour Inara Je dirais du A en fait Du A ? Parce que je viens de repenser Aux autres tanks On va le mettre en A Je pense que Ok Je pense que C'est assez logique C'est vrai que Certains de mes viewers L'avaient mis en B Je trouvais ça un petit peu rude Quand même Donc ouais Non mais Inara C'est vrai qu'on sait pas Ce qui va se passer Parce que le prochain patch Il reste un patch Avec un nouveau champion Logiquement Et surtout de l'équilibrage Donc on va voir ce qu'ils vont faire C'est vrai que les gens Aira bien revoir un petit peu plus Inara On passe maintenant à un champion Petite dédicace à toi Niro Même toi Tigrunet Ou même Nuzi Enfin tous les OTP Ayo On parle de Ayo maintenant Ayo bah depuis qu'il n'y a plus Le cap sur Luna Depuis le début de la season 4 On la voit quand même moins On va pas se le cacher Et elle a pas eu de changement Depuis si je dis pas de bêtises A part ils ont un petit peu Bougé sa DR Ils l'ont remise à 15% Et du coup Je pense quand même C'est un perso aussi Qui est sous-estimé Qui dans des bonnes mains Peut quand même Vraiment aider Bah Pour moi Ayo c'est la même Qu'au championnat du monde C'est juste Qu'elle ne cap plus Ok Donc ça c'est un énorme Point négatif Bien évidemment C'était complètement pété pour ça Oui Mais je pense que par exemple Je n'ai rien à envier A Ceris Quand je joue Ayo Ok Ça donne de la speed et de la DR Tandis que Ceris ne donne aucun des deux Par contre Ceris Il est un peu plus Donc je pense que Et à moins de problèmes De stockage d'huile Tout ça vous connaissez Avec le clair de d'huile Donc je pense que Ayo a clairement du potentiel Ça reste un personnage Très facile à tuer Pour des flanqueurs Donc un peu comme Corvus Mais ça reste moins fort Que Corvus aussi à côté Donc je pense que ça mérite Un A On va la mettre en A Je suis assez d'accord En vrai B Ça serait assez Beaucoup trop Ça serait trop trop sévère Donc je suis assez d'accord avec toi Donc désolé Niro Mais on essaye d'être objectif ici On passe maintenant à Genos Alors Genos c'est intéressant Genos qu'on a beaucoup vu Dans la méta double support Jouer en En binary quoi En Genos dégâts Corceleste qui a été un petit peu reworked Maintenant dès que vous posez la marque Si vous reposez une marque sur une autre personne Et bien la personne avec la première marque Va recevoir un petit heal De 250 points de vie Ce qui est pas mal Honnêtement ça permet de healer un petit peu plus Qu'est-ce que t'en penses Parce que moi je le vois toujours Alors peut-être moins qu'avant Parce qu'on voit de moins en moins De double support Mais en vrai je vois de plus en plus De Genos solo heal Je pense que j'ai là C'est un pic que tu peux piquer Tant que tu te diras Qu'il fera le taf Parce qu'il va faire des ligats Comme t'as dit Voilà C'est très bien D'ailleurs en ballette C'est vraiment une C Je pense que C'est pas non plus Un S En vrai ça pourrait carrément être S Mais je pense qu'on va le mettre à plus Parce que c'est moins impactant C'est vraiment un perso Tu vas pas dire Ça va détruire la game Comme un nombroxiste Ça peut Je pense que c'est à moins Donc on va le mettre à plus Ouais Et puis sur un ulti clutch On sait toujours Ce que ça peut donner Ça peut être toujours Assez intéressant Un off-tank Qui est énormément prisé J'ai déjà ma petite idée Où on va le mettre C'est Kan 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 c'est vrai qu'il avait pris un gros coup Quand il était permage Weston Mais là ça remonte A un petit peu Fin de saison 3 Depuis le nerf du talent Bah on parle déluge de balle Et puis c'est un off-tank Bah il tank bien Il a du heal Et il a beaucoup de dégâts Et il a un ulti super clutch Ouais bah Kan C'est toujours été complètement pété L'ulti Il faut juste pouvoir le mettre Ouais Un peu plus skillé Qu'au tout début de Kan Quand même Et là Il faut savoir le mettre Quand même Et si tu sais mettre l'ulti Si tu sais bien jouer Avec ton shield Pouvoir aggro Parce que ça peut être très aggro Faut pas croire Kan c'est Si tu peux attendre Mais tu peux mettre aggro Comme une hatch un peu Je pense que C'est clairement S Kan Ça a aussi des counters Les flankers C'est pas mal chiant Ça peut passer son shield Tout ça Les breakers de shield C'est un peu chiant aussi Donc je pense que Ça mérite pas le S Quoi C'est un S Ouais je suis assez d'accord Il a quand même quelques counters Comme tu dis Il peut pas lever son shield Donc quand tu passes au dessus Tu peux lui faire les dégâts Et moi c'est vrai que j'aime bien Avec Willow Directement passer au dessus Avec mon ulti Et c'est vrai que Les Kan ne mèment pas Tout simplement On passe maintenant Un autre champion C'est marrant Les champions que j'apprécie pas J'aurais contre C'est les champions de la gym Mais je pense que ça n'a aucun rapport C'est Kinessa Alors Kinessa C'est vrai qu'on en a déjà Un petit peu parlé Moi ça serait S Mais toi limite Est-ce que ça pourrait être du S Plus sur certaines maps Alors Pour mon équipe C'est du S plus bien sûr Mais C'est que mon équipe C'est à dire que Je n'ai aucune autre équipe faire ça Donc je pense que C'est un perso S Ça n'a aucune chance D'aller en A plus C'est un perso vraiment trop fort Ça n'a aucune chance D'aller en S plus non plus Je pense parce que Kinessa tu peux pas dire Que ça n'a pas de counters Ça en A Mais ça sera toujours fort Ça peut même prendre l'aggro Et être exprès De se faire counter Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Se faire exprès de se faire counter Et ça sera fort Ce sera value quand même du coup Mais c'est pour ça Que je le mettrai tout simplement Et c'est largement sa meilleure place Si vous voulez carrer avec des snipers Jouez Kinessa Bien évidemment Oui Ne jouez pas Strix On y reviendra plus tard Bien entendu Alors un champion On le voit vraiment rarement A part quand il se prend un bon gros up Il a pris un nerf Non il a pris un tout petit up Sur ses dégâts de Luzi Il n'y a pas très longtemps Et sur le talent massacreur Mais à part peut-être sur manette Où je ne joue pas assez souvent On le voit très peu C'est Koga Alors Koga pour moi C'est très moyen quand même Oui c'est très moyen Même sur manette On ne le voit pas tant que ça Ok Il y a beaucoup de moments Où on peut se dire que ça peut se jouer Par exemple pour détruire des shields Pour avoir un personnage safe Contre certains tanks Contre Kan d'ailleurs Je pense que c'est bien Contre Kan Contre Inara Pour les mettre des têtes Contre Barry Tu peux faire un tank Et je pense que par contre A côté de ça C'est un matchup difficile Contre tous les DPS Donc je pense que Je pense que ça mérite C'est un A ou un A plus Mais vu ce qu'on a mis en A plus Je pense qu'on va le mettre en A Ok Ça me convient Je suis assez d'accord avec ce jeu Pas que les manettes Pas que les clavets souris Voilà C'est en A Overall Exactement Comme je vous l'ai dit Et Frouzil a l'expérience De Scream Et de voir ce qui se joue aussi En manette En plus de clavets souris Donc vraiment On essaie de prendre Une expérience un petit peu globale Bien sûr Il y a des pics sur manette Qui vont être assez puissants Et d'ailleurs On y arrive Alex Qui Moi on me dit souvent Alors Lex sur manette C'est trop fort J'en revois de temps en temps Un petit peu Il y a quelques têtes En solo queue Qui prennent Lex J'ai vu notamment Grosse Danoff dernièrement Ou d'autres joueurs de solo queue C'est vrai que ça peut faire son taf Mais il faut quand même Super bon en termes d'aime Pour mettre des grosses têtes avec Ouais Je pense que Lex Même en clavets souris Ça peut se jouer honnêtement Je pense que c'est sous-coté En clavets souris Ok Mais bien évidemment C'est un perso Qu'il faut considérer Comme un perso manette C'est le flanker manette Je pense par excellence À part Androxus Etalus Etalus on en reparlera d'ailleurs Je pense que Lex Ne mérite pas non plus un S Je pense qu'il mérite un A plus Après vu ce qu'on aime A plus Ça pourrait presque être S Je pense que On va le mettre en A plus Lex Je pense qu'on va le mettre en A plus Par exemple Ça galère vraiment Contre certains off-temps Genre contre Ash Ça galère Ouais Ouais c'est vrai Tu places ton shield Et tu strafantres Et le Lex Peut vraiment pas toucher Toi tu peux le tuer Assez facilement Mais je suis assez d'accord avec toi J'en vois de plus en plus Et j'ai déjà vu le potentiel De très bon Lex Et pour le coup Ouais c'est un truc Je pense que c'est très sous-estimé Un petit peu comme Imani Alors je sais que les joueurs manettes Savent que c'est pas sous-estimé C'est vrai que nous en clavets souris On aura peut-être tendance à dire C'est pas C'est pas le meilleur Faut faire attention Faut faire très attention Bon le prochain perso Prochain perso IRS faut faire quelque chose Faire quelque chose Lian faut faire quelque chose Alors True va peut-être avoir Un avis différent Parce que je pense qu'en scrim C'est pas si fort C'est pas à giga Mais en solo Enquête et tout On va pas se cacher Que c'est l'hérité Bon c'est Tu poses le cerveau Et puis tu peux carry quoi Voilà Logique parce qu'en enquête Est-ce que vous voyez Des monstres sur Ocus Par exemple Est-ce que vous en voyez Ça m'étonnerait Et je pense que C'est de là que vient le problème Les off-tanks Ce sont les counter de Lian Ce sont les off-tanks Il faut jouer un Rukus Un Rukus Tous les joueurs de Rukus Me disent que Lian Est un free kill Quelqu'un porte sa leg Voilà Lian est un free kill Pour Rukus par exemple Et juste ça Ça fait que tu peux pas Le mettre en S-puce Parce que Ça se fait counter en fait Par contre Contre plein de choses C'est complètement débile Je suis d'accord avec vous Ça peut counter Tous les flankeurs Ça peut être chiant Contre tout le monde C'est dur à toucher Même en scrim Par exemple Sophia la meilleure équipe du monde Ils aiment bien abuser de Lian En ce moment Donc Si la meilleure équipe du monde Jou Lian C'est que voilà C'est que c'est trop fort quand même Ça mérite un S je pense Un S Je suis même pas sûr Qu'il y a un seul DPS Qui va être S-puce De toute façon Dans l'idée Parce que les DPS Ils ont une question De match-up un peu plus importante Un peu plus importante C'est clairement intéressant Ce que tu dis Et je pense Ça va aider beaucoup de gens Moi c'est vrai que J'ai tendance à dire C'est vrai que Bon je rage des fois Bien entendu Comme beaucoup de gens Mais c'est vrai que On a tendance à se dire Putain Lian Il n'y a pas de counter Mais là c'est intéressant De savoir que Par exemple Un bon Rucus Ou même un bon Of Tanks Il la rush Et bah ça peut Tout simplement le faire Exactement Donc ça c'est Et je suppose C'est un truc Qu'on voit quand même Pas mal en scrim Si jamais Des liens de pique De prendre des Un peu une compo dive Avec du Rucus Des H Ok Très intéressant Un autre flank Où on me demande Souvent Mon avis dessus Et je sais pas pourquoi C'est je pense Le flank Où j'ai le plus de mal A dire Quoi que ce soit C'est Miv Alors Miv Je pense Sincèrement On la voit très peu Je ne sais pas pourquoi Mais je pense Qu'elle mérite largement Un A plus En fait Miv C'est très dur à jouer C'est vraiment très difficile A jouer C'est un peu Le même principe Qu'Androxus Plus tu la joues Plus tu seras Incombrancé Je pense que Je viens de le dire C'est comme Androxus Je pense que ça va être Un S Ok Ça commuteur Les trucs très forts Dans la meta Genre Nessa Willow Ça peut deal Contre tous les scans De la meta Ça peut deal Avec tous les off-tanks De la meta Il n'y aura aucun problème Avec Miv Surtout son ult Est vraiment très fort Pour Dave Miv si tu sais la jouer Elle sera toujours Value Toujours Ok C'est bon à savoir Et d'ailleurs Un petit anecdote Bon je pense que Vous êtes forts Et vous le savez Mais le Midnight A une portée C'est à dire que Moi je crois Que c'était toute la map Mais non Le Midnight a une portée Donc si vous êtes trop loin de Miv Vous n'aurez pas L'effet du Midnight Et voilà C'est très bon A savoir Un autre off-tank Tu parlais Tu disais que les off-tanks Sur cette meta Ou même les tanks De manière générale Sont assez forts Alors qu'on aurait Pas mal de gens Ont tendance à dire Que les tanks Il manque de patates Ou de quoi que ce soit Pour le coup Makua Je pense que c'est un très bon pic Et moi je le vois énormément Makua Et bien pour moi C'est extrêmement surcoté Et je pense que c'est surcoté Parce que c'est un chips Le personnage Il est obligé d'être Joué shield Sinon c'est un free kill Pour tout le monde Donc déjà t'es obligé De le jouer d'une certaine manière Ok T'es obligé de prendre Quelques chronos Sinon t'es moins impactant Qu'il le faudrait dans la game Ouais Une fois que t'as pas mal de chronos Le perso est vraiment bien Je trouve Tu vois Mais pour moi C'est un free kill Contre les perso manettes Enfin les perso manettes C'est vraiment le farm Et on en parlera Il y a Talus Qui est vraiment Pour moi Ça détruit Makua Et juste à cause de ça C'est un petit problème Et je pense que c'est A plus Makua Ok Je pense que c'est en dessous De A et Shaken Ouais Et ça c'est mon avis Subjectif un peu plus Que certains autres Je pense qu'il y a même Beaucoup de top players Qui dirait qu'il est Très très fort Parce qu'il a un hook Et le hook Dans tous les jeux C'est fort Bien évidemment Et moi je maintiens Ce que je viens de dire Et toute mon équipe Est d'accord avec moi Surtout l'Aji Makua c'est un chips Pour nous On a jamais eu de problème Avec les Makua Pis moi tu me connais J'ai beaucoup joué Sky Donc quand je jouais des Makua En face et que je prenais Sky J'étais très content Bon après Sky C'est un autre débat J'ai pas trop envie D'en parler tout de suite Mais de toute façon On va y passer Mais c'est vrai que Makua De toute façon C'est un perso Qui peut être clutch Surtout avec la communication Tu fais un bon grab Tu focus la cible Ça peut être un bon kill Et je suis assez d'accord Et je t'ai remercié De l'avoir dit Beaucoup de gens Le jouent soit Léviathan Soit Pluck Tire décollant Mais je pense que Demi Coquille Reste toujours aussi fort Malgré le nerf de la carte Faut largement C'est de l'argent Si tu peux pas Joli C'est impossible Peut être un Mais un scrim Bien sûr Mais après c'est vrai Que c'est Alors c'est vrai Que la méta scrim Enquête est un peu différente Mais c'est vrai Que peut être d'autres personnes Se disaient Pluck Je vais peut être pouvoir Solo carrer entre guillemets Bah écoutez Demi Coquille Je pense que ça fait toujours Le café Je pense qu'on arrive A un support très fort Également Que tu apprécies C'est mal d'en bas Mal d'en bas Voilà Un autre exemple De healer Je vais un peu plus dire Healer que support Comparant à l'envers Mais ça reste un support Aussi parce qu'il met De la speed Il met du cc Il met un cc aussi Alors extrêmement op D'en bas Je pense que lui aussi Il mérite son s plus Quand tu penses à d'en bas Tu ne penses pas à Cotter Donc voilà C'est un piquant healer Que tu peux piquer Dans tous les cas Quand tu veux C'est le meilleur healer Le meilleur support Avec Grover Je pense Les deux ils sont égalité Pour moi Je préfère à Grover Personnellement Mais il y a des gens Qui préfèrent d'en bas En top player Je suis assez d'accord Et comme tu as dit Ça apporte quand même De la moon speed Ça apporte un bon ultimate Alors je sais d'avance Dans le commentaire Vous affolez pas Il y a des gens Ils ont tendance à me dire Mais mettre des healer En S plus C'est complètement bête Parce qu'un healer Ça ne peut pas carry Je vous assure Que Fruzy Qui est main support Je vous dira le contraire Surtout avec Grover Tu peux vraiment carry Abusément Dans moi aussi Mais un peu moins Mais je pense que C'est un carry un peu différent C'est toi Tu vas vraiment carry D'une autre manière Tu vas plus pocket Que DPS C'est pas pareil Non ouais Tout à fait Et puis c'est vrai Que si t'es ad carry Enfin t'es ad carry T'es carry tout simplement Je me suis cru sur League of Legends Pendant un instant Mais c'est vrai Que s'il louche un petit peu En tirant Ça va être un petit peu plus compliqué Un autre perso Que moi j'aurais tendance A classer très rapidement Dans le bas du tableau Bah c'est Moji Mais Moji elle s'est pris un petit buff Là il y a un patch de ça Où elle doit être Un petit peu moins Au corps à corps Pour attaquer Puis ces dégâts sont Un petit peu plus efficaces Après je pense que C'est vraiment le perso D'OTP par excellence Et qu'on voit pas souvent Ouais Bah Moji c'est un perso Qu'on ne voit quasiment pas On va pas se mentir Juste récemment On a vu Motu Là jouer en tournant Et il a bien joué Je trouve C'est juste que c'est vraiment Un perso Beaucoup trop situationnel Ça se joue vraiment Tellement situationnel Pour moi ça me limite un B Moji Voilà Ok On peut pas alliancer non plus Parce qu'il y a des games Que ça peut vraiment farm Genre les Inara H Tu peux counter l'ult H Les ROM Les Yagoras Moins il y a de shield Plus tu te sens bien Avec Moji Concer en fait de toi Très clairement Et puis sur une petite chute De Jaguar C'est toujours un plaisir Quand vous savez la jouer Prochain dégâts Moi c'est un dégâts Que j'affectionne particulièrement Et je suis content Qu'elle se fasse up C'est Octavia Octavia va se faire up Sur ses dégâts Sur son fusil Sans qu'elle scope Elle aura moins de damage Velof sur son scope Et le fusil Sera un petit peu plus précis C'est à dire que le fusil Quand vous allez viser Et que vous allez tirer Il va un peu moins trembler Donc ça devrait rendre La chose un peu plus efficace Moi je pense Qu'Octavia Un peu sous-estimé Surtout par rapport A son passif Ouais Bah je pense que Octavia Alors le passif On le ressent pas non plus Des masses Et c'est vrai Quand on pense Parce que c'est le seul perso Qui donne un passif C'est forcément fort Ça donne un avantage certain Je trouve qu'elle était Vraiment 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 moins fort Que les victor Tyra Que le patch d'avant Mais là Puisqu'elle a été pas Sur ses dégâts Et c'est ça Qui fait la différence Je pense Elle mérite Je pense un A plus Ça va être au même niveau Qu'une Cassie à mon avis Voilà Ok Je suis assez d'accord J'aurais mis en A plus aussi Ouais Puis oui surtout manette Bien sûr Les persos hitscan Alors encore une fois Je sais j'ai lu Certains de vos commentaires Sur ma dernière vidéo Sur les rank-aides Je ne vous jette pas la pierre Au niveau de l'A-Massist Ne vous inquiétez pas C'est juste qu'on le dit souvent Bah les hitscan C'est plus simple On va dire plus efficace même Plutôt c'est le terme Le plus exact Sur manette Grâce à l'aide à la visée Mais ça ne fait pas tout Ne vous inquiétez pas Prochain perso C'est Pip Pip Alors Oula Je pense que tu as bien résumé Je pense que Pip On ne le voit pas beaucoup Du tout Ouais c'est dur Pourtant ça peut se jouer Dans vraiment pas mal de compos Surtout son ult Est vraiment complètement pété Ouais Le problème c'est que En healer Il n'est pas fort C'est vraiment Très situationnel Moins il y a de têtes en face Moins il y a de persos Qui mettent des têtes en face Plus tu peux le jouer Mais voilà Ça reste un bon healer Mais c'est très situationnel Et en DPS C'est pas assez fort Ça reste un blast Donc s'il y a des persos Comme Vivian qui reviennent Dans la méta Ce sera plus fort Je pense Ouais Mais ça reste pas ouf Je pense que Vu que ça peut healer Et DPS en même temps C'est un truc que moi Je trouve personnellement très fort Ça devrait être du A Je pense Pip Du A quand même Ok J'aurais été plus C'est vrai Je l'aurais mis en B Ouais c'est vrai Bon allez Petite dédicace à toi Razor Si tu passes par là Si vous voulez choisir Entre BK et Pip Choisissez Pip Il y en a un Qui fait autant de dégâts que l'autre Mais l'autre il heal Il faut Voilà Donc choisissez Pip Il heal et il a un ulti Assez clutch quand même Parce que même avec de la résilience T'as un minimum de secondes sur l'ulti T'as deux secondes minimum Donc c'est plutôt Plutôt pas mal Alors c'est vrai que la catégorie C Pour le moment il n'y a personne Ça se peut qu'il n'y ait personne C'est vraiment juste J'ai voulu la mettre Parce que c'est le format Que j'utilise pour les autres vidéos Mais voilà Du coup je ne force pas la main A Frouzi bien sûr S'il y a une catégorie vide On la laissera vide Le prochain Noftank Ça sera Rome Rome pour moi C'est un petit peu Alors Un peu comme un Drogos Dans le sens où c'est un perso Qui peut te faire une game S'il n'a pas de counter C'est ça Alors Dans une période De la meta C'était vraiment Tu prends Rome seulement S'il est free Ouais C'était ça Et ça détruit la game S'il est free Il t'a gagné la game En général C'est ça Mais en fait De plus en plus On s'est rendu compte Que Rome N'a pas besoin D'être free Genre même s'il se fait Qu'en celle d'H Il est trop fort C'est à dire qu'il a Beaucoup de DR Beaucoup de heal Surtout une carte Qui s'est révélé Être vraiment trop forte C'est celle qui augmente Son heal par Par âme reçue je crois Et du coup T'as un Q Qui te donne vraiment Ok Donc il faut jouer cette carte C'est même plus fort Que la DR La DR est très forte aussi Donc il faut mettre les deux Quand vous avez beaucoup De counter Et en fait Même si Rome a des counter Maintenant Rome se joue Ult Tu vois la légendaire de l'ult Ok Et ben voilà Du coup c'est à dire que Rome S'est découvert un nouveau playstyle Et je pense que juste le fait Que Rome maintenant A deux playstyle Soit free Soit non free Ouais Il arrête son S Comme les autres off-temps Donc comme H et Khan D'accord Alors là c'est une surprise pour moi Je l'aurais mis en vrai En vrai je l'aurais mis J'aurais hésité en 3 et A plus Notamment pour le côté counter Mais c'est vrai que c'est pour ça Que je voulais faire la vidéo avec toi Et je te remercie Encore une fois d'avoir accepté Mais c'est vrai que t'apportes Un petit peu notre vision Et moi ce playstyle par exemple Je le connaissais pas du tout Et du coup Du coup tu perds ma ult Si t'as du heal Et que tu te fais cancel C'est pas grave Donc non Ben écoute j'essaierai pas C'est d'autant plus fort Que les tank points sont vraiment OP Et que Romult peut servir A counter au Baric justement Et ça c'est bien Parce que Baric comme j'ai dit Est S-Puce pour moi Et donc Rom Ça lui fait un autre point positif Ok Et ben super Ben écoute Très belle surprise Et je pense Ça fera plaisir à pas mal de gens Prochain champion Elle vient tout juste de rejoindre Le rang des rankeds Tout simplement C'est Ray Alors moi je t'avoue que Ben là je vais te laisser La parole complète Parce que c'est un support C'est ton main role Et je sais pas quoi en penser Je l'ai pas assez joué Alors faut savoir Puisqu'elle était pas open En enquête Elle était pas open en scrim Donc on a pas pu la jouer Ok Juste J'ai quand même un avis dessus Ok Je connais aussi L'avis de PJ à peu près Je sais que PJ Qui est normalement Le meilleur healer actuellement Je pense que Ray a un potentiel Vraiment insane Ok Ça peut rendre Ta personne je dirais même OP Ta team OP C'est le terme Qui a été employé D'accord Sauf que En solo healer C'est impossible Tu ne peux pas la jouer en solo healer Ça m'étonnerait grandement Que ce soit joué en solo healer Donc juste Ce problème là C'est énorme Tu ne peux pas la jouer en solo healer Et du coup ça te force un double heal Et le double heal Bah c'est pas très fort Dans la méta C'est pas très fort Du coup je dirais Qu'il faut la jouer En double heal Et ce sera OP Quand même Donc je pense Elle mérite S Elle mérite S Ok Alors moi C'est vrai qu'il y a quelques personnes Qui m'ont limite dit De la jouer un peu Plus en mode DPS Alors c'est concentration Je crois Et tu peux limite Un V1 Pas mal de gens Surtout avec ta barrière Alors oui Par contre Attends Concentration C'est quelle Alors je me suis peut-être Trompé encore une fois Mais tu sais C'est celle qui fait que L'effet du lien Est trois fois plus fort Et tout ça Voilà Il faut la jouer comme ça C'est vraiment trop fort Tu peux soit heal énormément quelqu'un Lui donner beaucoup de duel Elle donne quand même Il y a énormément de pourcentage duel 3% de duel par seconde C'est quand même fort Et 2% par rebond aussi On n'oublie pas le deck C'est n'importe quoi Pour donner des duel C'est n'importe quoi Pour donner de la DR aux alliés Pour te DR toi Petit problème C'est qu'elle a beaucoup de cooldowns Sur sa DR Et deuxième problème Son heal est vraiment pas mal random Sinon Sinon Elle serait vraiment trop forte Ouais Non C'est ça mon problème C'est que le heal est un petit peu random Mais Il ne faut pas voir vraiment pour un support Que le heal est vraiment ce qu'elle apporte à côté Donc les 5% de charge du teammate C'est limite Enfin c'est très très fort Sur des tanks Si vous arrivez à avoir un Fernando Qui va avoir son ulti très très vite Ou même des DPS Qui peuvent avoir un ulti assez clutch Qui peut aider dès le début Bah c'est très très fort Donc J'ai vu des cannes avec un nu Toutes les 30 secondes Pour l'information C'est là C'est vrai qu'avec un canne qui s'est visé Ça peut être très très chiant Alors tu en parlais Ça c'est un perso Que moi j'ai tendance à tout le temps Mettre très très bas Et que toi je pense Tu vas le mettre plus haut Parce que t'as l'expérience de Scream De tout ça C'est Rukus Alors Rukus Un perso dive Mais un perso qui en solo queue Est pas évident à jouer selon moi Parce que Bah soit le flank suit pas Soit les Rukus Ils sont un peu Un peu tête brûlée Ils y vont Et un peu trop tout seul Et ils meurent Et du coup ça a pas tant d'utilité Que ça pardon Ouais Rukus c'est difficile À jouer en enquête je pense Mais c'est un perso Comme j'ai dit Qui serait pourtant trop fort Il y a Kinesa Lian Qui sont trop fort dans la méta Il y a Rukus Qui contore les deux N'hésitez pas A One Trick Ruk N'hésitez pas N'hésitez pas Mais C'est un perso très difficile Donc je pense Qu'il n'aurait pas le S plus Par contre Il mérite largement son S C'est à dire que Il a le même niveau d'impact Qu'une hache Un canne Un rom Un Rukus Suivant Pourquoi tu vas le jouer Voilà En Scream On adore jouer Rukus On peut très bien First pick Rukus Juste pour dive Voilà Si dès le début on dit On va dive On prend Rukus Il n'y a pas de problème Ok C'est bon à savoir Et c'est vrai que On en voit vraiment Quelques-uns en rankade C'est vrai que ça se fait counter Parce qu'il n'y a pas Le follow-up de la team Parce que justement En rankade C'est un gameplay différent Dans Scream Tu n'as pas forcément La même communication Mais c'est vrai que En vrai Objectivement Je pense que Rukus C'est très fort Dans la méta Comme tu dis Contre une Kinesa Une Lian Si tu les dive Elles ne peuvent rien faire Sur le papier C'est ça Ok On s'approche de la fin On a déjà fait Un bon petit morceau Et on passe maintenant A Ceris Alors Ceris Qui a eu Deux nerfs de suite Au patch précédent C'était sur son Sur son invisibilité Qui se déclenchait Un petit peu plus tardivement Par rapport à maintenant Avec la carte Qui s'était fait nerf Et actuellement C'est sur son heal De base tout simplement Alors l'occurrence de heal Était de 25% Si je ne dis pas de baisser Pardon Ça passe à 20% Donc il y a un petit nerf De 5% C'est à dire Grosso modo Que vous allez heal Un petit peu moins Avec Ceris Est-ce que ce nerf Est conséquent ou pas ? Je pense que le nerf Ce n'est pas grand chose Mais il faut quand même Prendre en compte Que Ceris Était de moins en moins fort Avec le temps Genre au début du patch Tout le monde s'est dit Ceris c'est le meilleur healer Tout le monde l'a abusé En enquête j'ai l'impression Oui En Scream on l'a joué Beaucoup beaucoup En fait on s'est rendu compte Qu'il n'y avait Aucun sens De Ceris De Triller Je trouve que Ceris C'est nul Honnêtement Et je pense que Ceris Mérite son A ou A plus Je pense qu'elle pourrait être en A Je pense qu'elle est en A Maintenant Ceris Ok 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 Intéressant Alors je sais qu'il y en a plein Bah c'est vrai que Comme tu dis On la voyait beaucoup Parce que c'était fait up Quand généralement Inconsciemment on se dit Qu'il y a un perso qui est up C'est qu'il devient vraiment fort Et Ceris Le skill cap Pour savoir bien la jouer Il est pas très haut C'est très facile à prendre en main Donc pour les débutants C'est très bien Mais c'est vrai que Je suis assez d'accord avec toi Personnellement Maintenant je préfère largement Un Damba ou un Grover Avec moi Plutôt qu'une Ceris Vous pouvez pas carrer avec Ceris En tout cas Si vous vous posez la question Non vous ne pouvez pas Et bien parfait Donc apprenez Grover Apprenez Maldamba Apprenez Ray Et même Corvus Même Corvus Apprenez Corvus C'est assez simple à jouer En plus Corvus Vous pouvez heal Quelqu'un à l'autre bout Un DPS dont tu parlais au début De la vidéo Qu'on revoit un petit peu plus Qu'on revoit dans les mains de bons joueurs Et je pense qu'on revoit un petit peu en scrim C'est Shaleen Shaleen Alors Shaleen c'est C'est vraiment trop fort Dans la méta Parce que Comme je l'ai dit Il y a les ROMs Qu'on a trouvé que Ça vient sûrement Beaucoup de Shaleen d'ailleurs Le nouveau Playstyle de ROM Parce qu'en fait Quand il y a ROM en face On prend très régulièrement Shaleen instantanément Pourquoi ? Parce qu'il peut le cesser Tous les 3-4 secondes Du coup c'est trop facile De qu'encer de dash C'est aussi très fort Contre la plupart des off-tanks Juste Parce que tu peux les punir Sur la dash C'est très fort Contre les flankers Comme Androxus Comme Miv Parce que justement Tu peux encore une fois C'est trop fort Pour Pour Unir quelqu'un Et c'est ça qu'on veut en scrim Donc Shaleen Bien meilleur qu'Asi pour moi Ça mérite un S Je suis assez d'accord Tu le mentionnais Un Miv Androxus Même Vatou Qu'on voit de plus en plus Moi c'est vrai que j'ai tendance A prendre Vatou Quand il est open Et si j'ai pas ban Shaleen Je me prends un Shaleen en face Et je passe ma pire game Donc c'est assez horrible Mais c'est vrai que Shaleen Alors faut un bon M Ça par contre Ça a pas de choix C'est pas un hit scan Si vraiment tu loupes une flèche C'est punitif Mais dans les mains d'un bon joueur Surtout que t'as une bonne mobilité Avec ta furtivité Sur le papier Même ton ulti Tu peux te déplacer Tu peux jouer agressivement Avec Shaleen Tu peux jouer agressive Tout à fait Non je pense Il faut pas oublier Que heureusement Il y a les reveals dans le jeu Les gens ont peur de jouer Vivian D'ailleurs on en verra Tu vas le counter Shaleen N'hésitez pas Et Tyra est pas mal contre Shaleen aussi Ouais Donc voilà Juste pour vous dire Il y a de la reveal dans le jeu Heureusement Et en parlant de reveal Tu me fais vraiment Les passages de flambeaux pixels On arrive à Sky Alors Sky Vous savez mon amour pour Sky Je l'ai beaucoup joué Je l'ai monté du niveau 24 à 117 Bon j'en ai un peu abusé Sky pré-patch Perso qui je pense C'était broken Même sur clavier souris Et les gens ne le comprenaient pas Sauf que là Elle a eu ce fameux nerf Sur exhalaison curative Qui fait qu'elle soigne moins Alors ça c'est totalement mérité Mais surtout Elle n'aura plus de camouflage Dans la smoke Donc autant seulement On va la jouer affaiblissement Si on la joue Mais exhalaison curative C'était ça qui faisait Qu'elle était très très forte En plus de Sur manette C'était permaban Parce que là Il m'a 6 C'est vrai que tu fais des full tête C'est intéressant Quand tu sais bien jouer Là moi Sky J'ai pas envie d'être si sévère Je pense qu'on peut Un peu comme un roam Tu vois comme tu as dit Je pense qu'il y aura Le playstyle plus flank Avec affaiblissement Tu auras toujours un peu de heal Avec ta smoke dans ton deck Faut voir ça en fait Faut comprendre que Sky Sky heal Si il était allié C'était tout fort C'était très fort Voilà Maintenant tu peux juste Plus healer les alliés Tu peux le jouer de la même manière Mais juste Tu ne heal plus les alliés Par contre Tu vas te healer un peu moins Parce que comme a dit L'heal des nerfs Mais tu feras plus de dégâts Puisque tu joueras poison Donc Elle peut se jouer Elle juste Elle healera pas ses alliés Donc elle est beaucoup moins utile Dans la game Et il y a encore Comme j'ai dit Il y a les Viviane Tahera Qui la reveal C'est un peu chiant Il y a même Strix Il va revenir de la méta Donc je pense qu'elle mérite A Tout simplement Je l'aurais mis là aussi A cause de ce gros nerf Et je pense Sans nerf Je l'aurais mis S Là pour ce qu'on voit Imaginons Par exemple Khan Sky Je pense que Si un Makoa a en face Il ne peut pas jouer Oui Tu vois Il ne peut pas jouer Parce que Khan Sky Ils vont lui faire des tout droits Ils s'en foutent Ils vont juste lui mettre des têtes Et le tuer Ecoute C'était à peu près 50% De mes rankages J'ai joué avec un Khan Il y avait un Makoa en face Il passait sa pire game C'est ça que tu as avec Sky Sinon là je ne vais pas Donc Oui Non clairement Donc je vais devoir trouver Un nouveau main Mais bon Vu ce qu'il y a dans la tier list Je pense que je vais trouver Mon bonheur Tu en parlais Strix Qui s'est fait up Sur la vitesse A laquelle il peut re-scope Alors c'est ça Qui avait fait Qu'il avait totalement disparu De la méta Parce que c'était beaucoup trop Beaucoup trop nerf Ça mettait beaucoup trop de temps A scope entre 2 balles de sniper Là ça serait up un petit peu Ce qui est plutôt cool Et il a un autre changement Alors est-ce que ce changement Est-ce que ce changement est si bien Mais c'est juste que maintenant Au lieu de spammer Votre clique de souris Ou votre bouton Avec votre pistolet Vous pouvez juste laisser appuyer Votre bouton Ou laisser appuyer Votre clique de souris Votre pistolet est passé En automatique Plutôt qu'en semi-automatique Qu'est-ce que tu penses du perso ? Je pense que Strix Il va largement pouvoir Arvire dans la méta Grâce à ce buff C'est pas spécialement fort Comme buff Je pense qu'il est pas Vraiment très fort C'est vraiment pathétique Comme 0.05 secondes Sauf que ça va prendre quand même Ça va permettre Juste quelque chose Qu'on appelle Une prise de conscience Les gens ils vont se remettre A le jouer Ils vont se rendre compte Que c'était pas si nul Parce que ce n'était pas nul Strix même avant Et je pense que Ça reste un sniper Surtout fort en manette Et je pense que ça mérite Un A plus A mon avis Voir A Je pense A plus A plus A plus Et bien écoutons Là maintenant A plus Et c'est vrai Comme tu l'as dit Tu as bien fait de noter La prise de conscience En fait il y a beaucoup de joueurs Qui voient un perso nerf Ils voient notamment Alors J'en suis un petit peu fautif Mais ils voient une vidéo De moi ou d'un autre créateur De contenu Qui disent Ah ça ça fait nerf C'est moins bon Bah ils vont plus le jouer Alors qu'au final Bah il était quand même Pas si mal que ça C'est juste que c'est vrai Qu'on a tendance à entendre nerf Égal on va plus le jouer Mais pas du tout Et je pense que Strix En est clairement la preuve Alors tu voulais revenir dessus A plusieurs reprises On y arrive maintenant Sur clavisserie Je pense que ça va Ça serait assez bas Sur manette Un peu plus différent En scrim également On va parler de Talus Voilà Alors Talus Quand tu penses à Talus Là en scrim Tu penses pas facilement A un counter Ok Même il n'y en a pas spécialement En fait De counter Donc Si on part de ce principal On pourrait même dire Qu'il S plus En manette Mais non Parce que c'est pas non plus Un perso qui va solo Enfin qui va Faire gagner complètement la game Je pense que c'est un flankeur Qui mérite un S A sa manière C'est comme Mi Vendro Sauf que c'est un flankeur En manette En fait Si vous voulez carrer Avec un flankeur En manette Je joue Talus Donc toi ça serait un S Pour moi c'est un S Ok Bah intéressant Alors moi clairement Je ne l'aurais pas mis là du tout Mais comme l'a dit Comme l'a dit Fruzzi C'est vraiment sur manette Que ça va être efficace Et comme on vous l'a dit Les off-tanks sont forts Que ça soit du H Du Kahn Du Rome Et Talus Ça peut être une bonne solution Notamment avec un rakeur Pour péter les shields Très rapidement Rome tu le descends très vite Et puis un Makoa Un Makoa Vraiment le meilleur counter De Makoa Maintenant que Sky A été vraiment nerve Je pense que c'est un Talus Exactement Talus ça détruit Ma quoi Ok ok Alors je pense que Il va y avoir pas mal de surprises Quand même pour Talus Pas mal de réactions N'hésitez pas à nous dire Dans les commentaires d'ailleurs Ce que vous pensez Poster votre tier list Et tout ça Comme je vous l'ai dit C'est un peu la tier list De Fruzzi Moi je dis ce que je pense également Pour vous donner Un avis un peu global On essaie de prendre Le scrim On essaie de prendre La ranquette Leur ranquette Manette Et tout dans sa globalité Pour que ça fasse un truc Assez cohérent Terminus Qui est pour moi Meilleur qu'Inara Mais qui prend cher Depuis quelques patchs Quand même Le pauvre Terminus C'est vraiment Le meilleur Tank point S'il est free Ok Genre Ce sera meilleur Mais vraiment meilleur Que Barry Kenando S'il est free Petit problème C'est un peu difficile De le rendre free En vrai je dis un peu difficile Ça va C'est juste qu'il y a Makua dans la meta Et Makua C'est pour ça Qu'il est quand même utile Et surtout en C'est peut-être L'utilité principale De Makua en fait C'est que Makua Il counters Terminus Personnellement Je ne prendrais pas Makua Pour une autre raison Je le prendrais Pour counter Terminus Sinon j'avais pas envie De jouer Makua dans mon écran Voilà Mais si tu bannes Makua Déjà à partir de là Franchement Rien que si tu bannes Makua Terminus il devient déjà OP Donc je pense Qu'il ne peut pas être S+, Parce qu'il a ce counter là Qui est problématique Donc je mettrais S Tout simplement Ok C'est vrai que Ça sera plus potentiel À être counter Qu'à être OP Qu'on parle à Barry Kenando Ok Et c'est vrai que Terminus Alors sur manette Pour le peu de game Que j'ai fait Mais il était Tout le temps ban quasiment Parce que c'est du raccouteur Et pourquoi Makua est bon Tout simplement Parce que le grab Passe à travers son siphon Pour ceux qui ne savaient pas C'est pour ça qu'on a envie De prendre un Makua Contre un Terminus Tu parlais tout à l'heure Un petit peu De conscience collective Du genre Dès que quelqu'un Se prend un nerf On l'oublie Ce personnage On ne veut plus le jouer Je pense que c'est exactement Ce qui se passe avec Tiberius Tiberius qui a pris un nerf Sur le slow De son épée Qui explose Et même Et la durée du rallentissement Mais pour moi Je pense que ça reste Toujours un très très bon DPS Voilà Je pense que c'était Le S des DPS avant Le même Le meilleur DPS Voir peut-être S plus avant Ok Je pense que C'est comme Kassi Maintenant Genre c'est un A plus Ok Franchement Vous voulez pique Kassi Vous voulez pique Tiberius The same C'est le même perso Pour moi Ouais A part limite L'ulti de Kassi Qui est quand même meilleur Pour le côté teamplay Après t'as de la mobilité Sur Tiberius Mais Tiberius Ah oui l'ulti par contre C'est vrai qu'il a la mobilité Tiberius par exemple Il a plus de De CC avec son 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 slow C'est vraiment chiant L'explosif de son épée Plus puissant que l'explosif de Kassi Je trouve Ouais Tout à fait d'accord avec toi Je pense qu'à plus C'est bien sa place On va parler de Thorvald Alors Thorvald Petite anecdote Avant le début de la vidéo Je faisais les réglages son Avec Fru Et il m'a dit Qu'apparemment Thorvald Ça revenait un petit peu Chez certaines équipes NA Donc je vais laisser Fru En parler un peu plus Bah là Les bugs On en fait beaucoup Enfin moi j'en ai pas fait Mais je connais beaucoup de personnes Qui en ont fait en NA Les bugs Ce sont des équipes 5 contre 5 Entre 10 joueurs Voilà Des équipes randomisées Et donc je pense que Thorvald Ce qu'on m'a dit C'est que C'est très fort Dans tous les cas Si tu y vois une value C'est à dire par exemple Je vais parler de ROM Bah si les gens Prennent ROM en face Tu peux prendre Thorvald Instantanément Parce qu'il va silence le ROM Et il va pocket la personne Qui se fait dive par ROM Ou qui se fait focus par ROM En fait c'est très fort Quand on y pense Tout simplement comme ça Tu peux aussi le jouer De manière agressive Pour pocket quelqu'un Qui va tuer tout le monde Donc Thorvald D'ailleurs se joue plus La légendaire du silence Ça c'est quelque chose Qui m'a étonné C'est la légendaire du silence Qui est le plus joué actuellement D'accord Peut-être que c'est que de passage Mais voilà Pourquoi ? Parce que La range est complètement abusée Du silence Avec cette leg Et donc voilà Tu peux vraiment counter les gens Quand t'en as envie Avec cette leg Ok Et aussi ils ont bof ses dégâts On a oublié un peu ça C'est vrai Du coup Maintenant Avec cette leg Plus ses dégâts Lui qui ont été bof Il peut avoir pas mal de gens Ça c'est cool Donc je pense que ça reste Un perso trop passif Pour être S Je le mettrai en A plus Ok En vrai En vrai avec ce que tu m'as dit Je trouve pas ça choquant Alors je trouve ça choquant De mettre Thorvald aussi haut Et je pense que beaucoup de la chaîne Vont se dire Qu'est-ce qui s'est passé l'Unium Bon si vous avez écouté Bah vous comprendrez pourquoi Mais c'est vrai que J'ai oublié de mentionner Il se fait bof sur les dégâts Donc c'est plutôt pas mal Et le silence peut être très frustrant Surtout Bah contre une liane On en parlait Une liane très très forte Tu prends la partie du silence Tu silences la liane Elle peut pas dash S'il y a un bon focus Derrière la liane Elle ne fait rien C'est fort contre la liane dash Donc ouais Si vous voulez jouer Thorvald contre la liane dash Jouez la leg du silence N'hésitez pas J'ai parlé que de Rom Mais il y a aussi Ash Qui se fait counter pas beaucoup Par Thorvald C'est juste une question de counter Thorvald Limite même un Barry Qui veut dash out du point Il peut pas Et ce genre de choses Quand ils sont chez des donnes Alors là je regrette déjà un petit peu Parce que les gens vont se dire Mais si dans la vidéo de l'Unium Ils le mettent en vêtant en plus J'ai peur qu'on en voit un peu en ranked Alors je me dédouane De toute responsabilité Pour ça Mais voilà Prenez Ash et Khan C'est très bien Sinon vous inquiétez pas Et Rome aussi Rome prenez-le On passe maintenant à Tyra Alors Tyra Qu'on voit de plus en plus Dans la méta Qui était très forte Notamment avec un deck grenade Avec la DR à 20 Alors Il y a deux patchs La DR pouvait aller à environ 32-33% En stackant Dans ces eaux là Le patch précédent Donc le patch Où il y a eu la sortie De Ray Et bien La DR était stackée A 25% maximum Et maintenant Et bien La DR sera stackée A 20% maximum Sur la carte On pourra pas aller à plus loin Que 20% de DR Donc de damage reduction Et le lance grenade Fait 50 dégâts de moins Donc petit nerf pour Tyra Je pense quand même Qu'elle est toujours Assez intéressante Je pense qu'elle est intéressante Elle était jouée Vraiment régulièrement Par les gens qui l'adorent Mon équipe on a joué pas tant que ça Mais je sais qu'il y a beaucoup d'équipe manette L'a jouée Beaucoup d'équipe pas manette L'a jouée Parce que c'est un perso Tout simplement Safe Ouais Vous avez de la DR Vous avez du lifestyle de base Bon voilà Vous avez envie de la jouer Tout simplement Mais ça a été un peu nerf Et je pense que ce nerf Le fait un peu mal Je pense qu'elle mérite son A plus Maintenant C'est à dire que c'est un hitscon Qui peut être joué Mais c'est pas non plus Voilà ça va pas karinger Mais je pense Je pense que c'est moins fort que Cassien Pour être honnête On sent ça plus fort que ce qu'il y a en A Ok Bah très très bien C'est vrai que Là je les mettrai limite sur le même rang Bah c'est pour ça que les deux sont Sont à A plus Le nerf lui fait un petit peu de mal Mais je pense que c'était mérité Parce que c'est vrai que C'était un peu chiant 25% de DR C'était assez Assez fort Un perso Qui aussi a un petit peu de DR A beaucoup de mobilité Qui se prend un petit nerf C'est Vatou Alors Vatou il se prend un nerf Sur Ténèbre Oppressante Où Alors normalement Dès que vous touchez un ennemi Vos CD sont raccourcis de 15% Et bien ce délai de 15% Ce buff de 15% Il va passer à 12% Alors vous vous dites 3% c'est pas grand chose Mais ça peut être un peu chiant Quand même dans certains cas Pour moi Vatou est quand même Un excellent flan Je pense que Vatou c'est OP honnêtement Ok C'est ça Tout le heal et le sustain Qu'il faut pour un Enfin le heal Tout le sustain et le DR Voilà Qu'il faut pour un flanqueur Pour faire le taf Ça a plus de système Que Miv et Androxys Par exemple Pendant que ce qu'on a pas d'heure C'est le petit problème Mais bon voilà Je pense qu'il mérite un S C'est à dire que Comme je l'ai dit Il n'y a aucun DPS Qui peut t'es plus Je pense parce que Tu peux toujours des counter Mais c'est vraiment Trop fort Vatou Si vous voulez carry Vous pouvez complètement One trick Vatou J'ai recouvert Pas de problème Dites vous que Si moi j'arrive A faire des bons trucs En game avec C'est que c'est fort Voilà Parce que les flanques Vous savez que c'est pas mon genre Mais là vraiment Vatou Et le gameplay est super intéressant Et super intense Donc c'est plutôt cool Il nous reste plus que 7 champions Si je sais compter C'est ça Parce que Satie On va l'exclure Même si on va garder ça pour la fin Frosy vous dira peut-être Son premier ressenti Même si on pourra pas vraiment Lui donner une catégorie Comme elle est trop récente On passe maintenant A un champion Que je rejoue énormément Mais plutôt en grenade Grenade-Grenaille Bien sûr C'est Victor Qu'est-ce que tu en penses ? Alors Victor Je dirais que c'est un headscan Que tu peux pick N'importe quand Un DPS C'est moins fort Que ce qu'il y a en S Donc je le mettrai en A Plus C'est surtout les manettes Vous pouvez pick Victor A tout moment Contre un peu n'importe quoi Dans les ranquets de manettes En scrim C'est un peu plus compliqué Parce que vous voyez Ce qu'il y a de fort En flanqueur en S C'est tous des flanqueurs Qui sont chiants pour Victor Donc Voilà Et Rucuse par exemple C'est cher pour Victor Donc Victor Il se fait facilement dive Il se fait facilement tuer Mais Il a tout ce qu'un scan veut A côté Il peut zoner Il peut bien DPS Il peut bien détruire les shields Et il a un peu de sustain de base Donc c'est cool C'est un bon personnage Ok Super Bah écoute Je n'ai pas grand chose à rajouter Je suis assez d'accord avec toi Là dessus Donc c'est parfait Tu en parlais beaucoup J'espère que tu vas en dire du bien Parce que ça a longtemps été un perso Que j'ai beaucoup affectionné C'est un perso qui va pouvoir Être bien Sur le papier Dans la méta Vu que tu mets un chaleine Assez haut Et qu'on parlait de reveal C'est Viviane Viviane Plutôt orientée avec du reveal Sur son petit drone Qu'elle va lancer Par exemple Viviane C'est fort contre les Ce qu'il y a de fort en S Viviane est fort contre Ok Donc si on parle de ce principe là Je dirais qu'elle mérite Carrément Un A plus Viviane Dans la méta C'est à dire que Même là avant le patch Je sais que Des gens ont trouvé ça Un peu étonnant je pense Mais Viviane a été jouée En tournoi et en scrim Elle a été beaucoup jouée Viviane Elle a été plus jouée Que ce qu'on peut penser Pourquoi ? Bah parce que Simplement il y avait Sky Bon Sky Elle n'existe plus Mais il reste Shaleen Il reste Satie maintenant Et je pense que Viviane Du coup va être très très forte Contre Satie Alors à mon avis On va l'avoir Plus souvent Heureusement il y a des blasters Comme Heavy Willow Qui existent Contre Viviane Exactement Parce que son ulti Il faut vite le péter Sinon ça devient chiant Et même Il y a Strix Qui va revenir un petit peu plus Donc c'est vrai que Le reveal va être Va être pas mal Donc non non C'est très très cool Et c'est vrai que Comme tu le disais Moi ça m'est arrivé Qu'on prenne des Viviane Contre moi Avec un deck reveal Où dès que Dès que j'avais Le drone qui m'explosait dessus Et bien j'étais reveal Pendant 4 secondes après Bah tu ne peux rien faire Tu es impuissant Tu es obligé de te cacher Et attendre Et c'est très frustrant Donc intéressant Et de voir ça Et bien j'ai envie De la rejouer Tout simplement Vora Un autre flank Qui est très puissant Qui peut se jouer Un petit peu backline Entre guillemets Parce que ça faut Quand même une portée De malade Un petit exec A 60% Qui est pas mal Moi je voyais beaucoup Sur des off tanks Ou même des tanks coins Tu places ton exec Et après tu peux Largement zoner Vora pour moi Ça serait du S Ou du A plus C'est rarement Trop trop fort Vora Heureusement que ça a été nerve Heureusement que ça a été nerve Et il y a un page 2 C'était pas C'est pas que ça a été nerve Mais c'est vraiment Et je pense que C'est clairement S Il y a eu une époque Je pense que Je ne voyais aucun Comme de la Vora Mais là il y en a Enfin Il y en a Il y en a Parce qu'elle est moins forte Qu'avant Donc je dirais Que Elle galère un peu plus Le match up Contre Andro Vas-tu Talus Parfait Ouais non Je suis assez d'accord avec toi Et c'est vrai que ça peut surprendre D'ailleurs Vora Elle me fait un petit peu penser A C'était Corvus au début Corvus au début Les gens disaient C'est pas très fort Comme champion Et au final Les gens commencent à le jouer Ils se sont dit En fait c'est trop fort Bah Vora je trouve que c'est un peu pareil Les gens au début Disaient Il n'y a pas assez de beurre C'est bizarre Et au final Il s'est avéré que le champion Est très fort Et beaucoup joué On passe maintenant Mon DPS le plus haut niveau Un de mes préférés Et je pense Sincèrement Les Sims c'est Willow Willow c'est Le Blast le plus fort du jeu Bien évidemment Je pense que Là dans une méta On était dans une méta Où il y avait beaucoup de heal Beaucoup de shield Il y avait beaucoup d'attente De play De lame C'était vraiment horrible De jouer contre ça Moi j'aimais bien le jeu d'ailleurs Mais bon Et je pense que Willow c'était trop fort A ce moment là Là je pense que c'est un peu moins fort Parce que Tu peux Jouer Corvus Quête deux flanqueurs Qui counter Willow Et elle ne va pas jouer Tu vois Donc je pense que Juste pour ça Elle est moins forte qu'avant Mais ça reste Willow Je pense que ça mérite un S Honnêtement Ça mérite un S D'accord Ok 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 Bah moi c'est vrai Que j'aime bien la jouer Et puis juste La dead zone Les gens ne se rendent pas compte Mais juste Tu annihiles tous les heals Donc Moi je sais genre Sur un mangrove J'ai une Inara Il y a un barrique en face Je mets ma dead zone Il y a le wall De la Inara Pour bloquer le barrique Le barrique est mort C'est le first blood Et on a le contrôle du point Et même dans d'autres situations On voit toujours un tout petit peu De double heal Et de contre du double heal Bah c'est beaucoup trop fort C'est ce qu'il y a en S Les flanks Et les DPS Qui en vont en S Counter tous Willow Si vous voulez Voilà Information C'est bon à savoir Une entreclairement Si vous jouez Une Willow Contre Androxus Lyon Vous allez passer Votre pire game C'est pour ça Willow essayez de la save Quand même en last Un petit peu De toute manière Je pense C'est assez important De save les DPS Dans les last Pour pas se faire counter Contrairement A où on sait Qu'un barrique Va être fort directement Un dambas Un grover Ca va être les pics Vraiment à prendre en priorité C'est pour ça Qu'une draft C'est très importante Je vous prépare Une vidéo dessus Et d'ailleurs Il y aura peut-être Fruzy S'il veut Parce qu'il aura Un bel oeil dessus aussi Mais voilà C'est très très important D'essayer de garder Ce genre de pic Pour la fin Un autre pic Qui est sorti Avec le début De la saison 4 C'est Yagorath Et Yagorath Je sais pas quoi en penser Pour moi C'est juste Tu farm de l'ulti dessus J'en ai vu Une ou deux De bonnes Qui ont bien fait chier Mais à part ça J'ai du mal A voir le potentiel Je pense que c'est un perso Qui est pas assez joué Je trouve pas pourquoi Parce que Si c'est bien assez joué C'est un perso Que moi personnellement Avec mon équipe On se force presque A la ban Contre les équipes Qui la jouent Pourquoi ? Parce que c'est juste trop chiant Comme perso C'est trop chiant T'as pas envie de jouer contre ça C'est un lézard Qui te crash dessus Et qui est trop chiant Et en plus C'est un nul Qui peut one shot A côté de ça C'est pour être Le plus objectif possible Même si c'est censé être subjectif Oui Je pense qu'Yagorath En grand déduit Forme C'est un rom En moins fort Et je pense que du coup C'est dû à plus Les racines Ok Non je suis assez d'accord C'est juste un nul Bah c'est chiant A jouer contre On va pas se cacher Ça zone bien Avec son acide L'ulti S'il est bien placé Tu peux juste Enlever quelqu'un du fight Instantanément Et ça peut te permettre De tanker un peu plus T'as quand même 4000 dégâts A tomber Donc c'est plutôt pas mal Donc ok Assez intéressant On arrive à l'avant dernier pic Moi c'est un pic Que je juge assez souvent Parce que j'en ai pas vu D'excellent Dans ma carrière De streamer paladin C'est Ying Ying qui Alors pour le coup Est un healer Et pas un support Ça il faut le dire Très clairement C'est que T'as 3 sources de heal Et tu vas pas apporter Forcément Bah Tout ce qu'un Damba Ou un Grover Va apporter En termes de dégâts supplémentaires Ou de Ou de movement speed Ou de De cc Ce genre de choses Je pense quand même Que c'est un healer Qui peut être sorti Complètement Déjà Même avant Même quand Grok Était OP Même quand Grok Était OP Ying c'était Vraiment trop fort Et pour vous dire Je pense Ça va en choquer certains Je préférais Ying Et même Toutes les équipes Top Toutes les équipes Genre je dirais Le top 3 des équipes Non les top 2 plutôt Jouer On jouait Ying à Cerise On préférait Ying à Cerise Ok Donc Alors que c'était La fameuse Cerise Que tout le monde Était OP Donc voilà Donc là Je la mettrai Au même niveau Que Corvus Je pense qu'elle est Si Je pense que C'est vraiment un healer C'est exactement La même chose Que Corvus C'est juste que Au lieu de Corvus Ça ne va pas il à travers les murs Ça va iler un peu plus En regardant les gens Par contre ça va il Beaucoup plus Voilà C'est tout Mais je trouve ça moins fort Que dans Baigrova par exemple Ouais Intéressant Alors j'avoue que Pas mal de gens Je pense vont mettre Vont être contents Moi je l'aurais mis En vrai Objectivement Alors c'est vrai que Une tier liste Ça reste un peu subjectif Mais on essaie d'être Le plus objectif possible Pour vous aider Le but c'est de vous aider aussi Dans savoir Quels sont les bons pics à prendre Je l'aurais mis en A plus Honnêtement Même si j'aime pas trop Jouer avec une Mais c'est vrai que j'ai fait une game Récemment Où j'avais fait du 256 000 de heal Ça heal vraiment énormément Avec du motivation 3 Tu as tout le temps ton ulti Un petit peu comme un gros over en fait Vraiment Le motivation 3 Tu peux vraiment spammer ton ulti Si tu sais bien jouer Ning Et ça peut vraiment être clutch Donc assez intéressant Le dernier pic Oh oui pardon On est un peu dans Overwatch En ce moment Je trouve Tu trouves qu'on est dans Overwatch En ce moment On joue pour avoir des ult En ce moment On joue beaucoup pour avoir des ult Et l'ulti Ning C'est l'un des plus forts du jeu Voilà Juste c'est pour ça Qu'elle est si forte Ok c'est intéressant On reviendra là dessus Sur un petit peu l'aspect méta A la fin de la vidéo Je te demanderai justement Pour voir un petit peu Par rapport En mode résumé En mode conclusion Le dernier champion Que l'on va catégoriser Puisqu'après on parlera de Satie Un peu plus en détail C'est Zin Zin Alors dernièrement C'est pas ce patch là Où il s'est fait nerf C'est le patch d'avant Où Guillotine Et bien va faire 20% de dégâts Par tic d'épée enflammée Donc tu peux faire 100% des dégâts A une cible avec ton ultimate Ce qui veut dire que Si la cible ne se fait pas soigner Et bien elle meurt Mais par contre Si elle se prend Quelconque source de soin Elle ne mourra pas Sauf si bien sûr Elle se fait taper Par une autre cible en même temps Voilà il y a ce genre de choses Et également Tu charges moins vite Le ultimate avec Zin Sous guillotine Et du coup je pense Qu'on va prioriser Je crois que ça se dit Plutôt Yomi Qui peut être Un peu sous-estimé je pense Mais c'est vrai que moi J'ai un peu du mal à savoir Où est Zin Parce qu'il a quand même Pas mal disparu de la méta On en parlait Dès qu'un perso se prend un nerf Bah les gens ne le jouent plus C'est ça Je pense que Zin Est toujours jouable De la même manière qu'avant Il y a un ult Qui peut one-shot quelqu'un C'est juste que C'est un peu plus dur Voilà Le petit problème Je vais être tout à fait honnête Même chronologiquement J'ai voulu penser Que Zin était rejouable Je me suis dit J'ai imaginé Plein de manières Voilà Je me suis rendu compte Qu'il y a des nouveaux persos Comme Yagoras Qui a beaucoup de DR Comme Terminus Qui se joue Undying maintenant Et du coup Qui a beaucoup de DR Comme Rome Qui a beaucoup de DR Donc en fait au final Ce petit nerf de guillotine Et bah il est vraiment Très très chiant Parce que tu ne peux plus One-shot la plupart des gens C'est vraiment trop difficile De one-shot quelqu'un maintenant Et du coup Juste à cause de ça Je le mettrais en A J'ai vraiment voulu croire Qu'il pouvait être A plus Je pense qu'il est A Maintenant Actuellement Et je pense qu'il pourrait jouer Yomi ou guillotine Ça dépend Les deux se jouent je pense Ouais ça dépend peut-être Du match-up De la map Et ce genre de choses Mais c'est vrai que Ça lui amène un coup Tu as bien fait de le préciser Mais la DR C'est vrai que C'est assez pénible Et du coup guillotine Tu ne peux plus éliminer Quelqu'un aussi facilement Là on a potentiellement Terminé la tier list Il reste quand même Satie Alors Satie On ne peut pas vraiment La mettre dans une catégorie Parce qu'elle est là Depuis deux jours Elle ne sera pas disponible En ranked avant le prochain patch En potentiellement novembre On a pu la test On a déjà fait Quelques game viewers Sur le stream Fruzy l'a testé également Où est-ce que tu la mettrais S'il vraiment fallait Lui donner une note Et qu'est-ce que tu pourrais dire Sur elle pour le moment Je pense que Comme tout perso C'est assez counter Surtout les reveals Tout ça Mais je pense que C'est vraiment L'un des persos Les plus horribles A jouer contre Quand tu es un flanqueur C'est-à-dire que Si tu vas la rush Tu vas te prendre Des illusions Qui t'explosent dessus Elle va être invisible Elle va te laser Elle va se remettre invisible Elle va te laser Ça va être très très chiant Pour les flanqueurs Je pense que juste pour ça Ça va se rapprocher Du Lian dans l'idée Donc je pense que ça va être S D'accord Et bien écoute Je vais quand même la déplacer dans S Selon ce qu'on se vient de dire Pour donner une idée Un petit peu Aux gens qui vont regarder la vidéo Encore une fois Prenez ça avec des pincettes Il faut qu'on fasse encore Plus de tests Mais c'est vrai que Fruzy Il m'a donné un deck Sur Satie Où t'as en permanence Bah de la furtivité Et c'est super chiant À jouer contre Et c'est très frustrant Pour l'équipe adverse Donc je comprends Tout à fait là dessus Au final On aura mis personne en C Alors voilà Il n'y a pas de soucis là dessus J'avais mis la catégorie Pour garder vraiment Le même setup Que les autres vidéos J'aime beaucoup la tier list Je pense qu'il y a Quelques trucs Que j'aurais modifié moi-même Notamment Là je vois Deux têtes Talus Singh Peut-être Torval J'aurais mis un petit peu plus bas C'est pour ça que c'est intéressant C'est pour ça que je voulais inviter Fruzy Pour donner un petit peu Un angle différent N'hésitez pas à dire dans les commentaires D'ailleurs vous Quelle serait votre tier list C'est important Et avant de conclure Fru Je voulais te demander Justement tu parlais D'une certaine méta Un petit peu Overwatch Et pour conclure J'aimerais bien que tu m'en dises Un peu plus Bah de ce que tu penses De la méta actuelle Et pourquoi tu la compares Un petit peu à une méta Overwatch Parce que je n'aimais pas Dans tous les derniers Gros tournois qu'on a fait Bon il faut savoir Qu'il y a plus de la PPC Donc les tournois sont peut-être Moins importants qu'avant Cependant je pense Et je pense confirmer Ce que je vais dire Avec Vraiment Je suis quasi sûr De ce que je vais dire Je pense que le niveau Actuel Est vraiment plus haut Que ce qu'il y a eu avant Sur Paladin Même s'il y a plus d'histoire Et je pense que On est dans une méta On était en tout cas Avant ce patch Dans une méta Où tu joues beaucoup de shield Beaucoup de flankeurs Qui essayent de débloquer Des situations Tout ça Mais c'est un peu difficile C'est beaucoup de l'attente Du shield Du heal Et jusqu'à ce que tu as tes ult Pour débloquer les situations Et ça c'est ce qu'on voit dans Overwatch Dès que tu as des ult Tu vas faire une play Ensemble Avec ton équipe Et tu vas tuer tout le monde Et ça c'est un truc Qu'on faisait vraiment Beaucoup dans les tournois C'est vraiment une attente D'un ult Avant de faire quelque chose Tu vois Ça se rapproche trop Du voir Je trouve que ça se rapproche trop Du voir C'est vachement intéressant Comme approche Parce que c'est vrai Qu'on l'a pas forcément C'est vrai que C'est complètement différent De jouer en tournois En équipe Que la solo queue Mais c'est vrai que J'ai l'impression Je suis assez d'accord avec toi Pour le coup On me demande souvent Est-ce que le niveau à paladin Pas descendu Depuis quelques temps J'ai l'impression quand même Qu'il y a de meilleurs joueurs De manière générale Peut-être des joueurs Qui se focus un petit peu plus Contrairement je dirais A la saison 3 Qui était vraiment L'année de la PPC Où il y a eu un petit peu plus De relâchement au niveau des joueurs De manière générale Mais c'est vrai que Tu vois beaucoup plus de situations Se débloquer Avec des ultimates Qui sont chargés Et tu le vois complètement Pour la reprise d'un point S'il n'y a pas les ultimates 99% du temps Tu ne peux pas prendre le point C'est impossible Et c'est vrai Il y avait peut-être Moins ce sentiment avant Et je trouve ça Assez intéressant Donc à voir Comment ça va évoluer Là on arrive A la fin de la saison 4 Il va rester un patch Logiquement Début 2022 Il y aura la saison 5 On va voir ce qu'ils vont Nous préparer Il y a juste un truc Que je pense Qui peut se passer Et ça Ça serait cool Que ça se passe C'est qu'on revienne Dans une méta Et là je pense Que ça peut revenir Avec le buff Corvus Par exemple C'est que les flanqueurs Redominent la méta De manière vraiment Énorme Donc si ça arrive Ce n'est pas sûr Parce que malheureusement Grover n'a finalement Pas été nerf Sur son route Mais juste à cause de ça Je pense que ça ne va pas arriver Et si Grover a été nerf S'il n'y avait plus de route Là par exemple S'il y avait moins de l'essai Et bien je pense Qu'on pourrait être Dans une méta Où tu pocket des flanqueurs Que c'est eux Qui vont faire la différence Et les kills Sans ulti Sans avoir besoin d'ulti Et donc si on revient Dans ce moment là Je trouve qu'on reprend Une certaine identité À Paladin Mais là je trouve Qu'on est trop Sur du rush quand même Trop important Sur les ulti Ok Non c'est super intéressant N'hésitez pas Encore une fois Vous avez beaucoup de choses A dire dans les commentaires Aujourd'hui Parce que la vidéo est longue Mais n'hésitez pas A nous dire ce que vous en pensez J'aime beaucoup Ton point de vue Frouzi là dessus En tout cas Merci beaucoup De m'avoir accompagné Pour cette vidéo Alors cette vidéo est longue Là je regarde sur le rush Avant la vidéo J'ai dit à Frouzi On va essayer de faire vite On est à 1h15 Là pour le moment Donc bon Ça sortira comme ça J'ai pas l'habitude De sortir des grosses vidéos Mais je vous avoue Que là le talk A été très intéressant J'ai beaucoup apprécié Donc merci de ton temps Frouzi C'était très très cool Et on refera Potentiellement des choses Comme ça Frouzi c'est vraiment Un joueur qui a Une excellente vision du jeu Pour moi Qui connait le jeu Depuis très longtemps Qui connait la méta Qui connait vraiment L'environnement scrim L'environnement pro Je le rappelle Il a quand même été Champion du monde C'est pas rien Donc il connait vraiment Un petit peu tout ça Et je pense Il apporte un regard Supplémentaire Qui va beaucoup vous aider Qui va m'aider moi-même Parce que j'ai appris Des choses dans cette vidéo Et c'est l'essentiel Frouzi écoute Je vais te laisser Le mot de la fin Si t'as un petit truc A dire N'hésite pas Jouer des flanqueurs Alors qu'il a Débloqué cette méta Que je n'aime pas trop S'il vous plaît Essayez Et bien Vous l'avez entendu Essayez de jouer Des flanques Pour qu'on ne soit plus Dans cette Méta Overwatch Mesdames et messieurs Je vous souhaite à tous Et à tous de passer Une excellente soirée Une excellente journée Un excellent week-end Ça dépend quand vous regardez La vidéo Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A très vite Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501